Nous avons déjà parlé des ZAD aux zones à défendre du Testé, de Roibon, Marseille ou Notre-Dame-des-Landes, mais il en existe bien d'autres, souvent méconnues, comme par exemple celle de Montesson dans les Yvelines. En plantant des patates sur cette zone appartenant à la région, mais qui doit être vendue à Carrefour et Kaufmann & Browd, des militants entendent faire reculer un vaste projet de centre commercial et de résidence sur l'une des terres agricoles les plus vastes de la région parisienne. Salut les agités, alors direction aujourd'hui Montesson, dans les Yvelines, en région parisienne. A Montesson, on retrouve la plus grande zone agricole aux portes de Paris, 350 hectares de salade pour nourrir les Parisiens. Et vous imaginez bien que cette zone agricole est une cible prioritaire pour les promoteurs immobiliers. Depuis 2013, un collectif s'est constitué et a créé une zone à défendre, c'est la ZAD Patate, qui entend bien défendre corps et âme cette zone, alors direction la ZAD Patate. C'est parti. La région parisienne, une vaste zone envahie par l'urbanisation. Toute la région est occupée par des zones résidentielles. Toutes, non. La plaine de Montesson, située à 18 km de Paris, tente corps et âme de résister à cet envahisseur. Un centre commercial et des logements doivent être construits sur des terres agricoles et sur des espaces naturels que nous estimons importants de protéger. Donc on essaye de mobiliser un peu les gens qui habitent sur place contre ce projet d'extension du centre commercial et la construction d'une route qu'on a déjà commencé. Donc là, on est vraiment en confrontation directe avec quelque chose de très concret. Comment cette confrontation ? Alors là, on a lancé une action juridique. On avait d'abord fait un courrier au préfet des Yvelines, mais qui n'a jamais répondu. Donc on s'est constitué en association. Et là, on a lancé une action en justice pour contester la déclaration d'utilité publique du projet. Parce qu'à notre avis, il y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte. Notamment, il y a pas mal d'espèces protégées en région Île-de-France qu'on a vues sur place. Et ça, qui ont été complètement passées sous silence dans l'enquête publique. Donc on essaye de trouver un peu ces failles dans l'enquête publique pour contester cette utilité, en fait, l'extension du commerce. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, la ville de Paris, le projet du Grand Paris, vend beaucoup cette idée de l'agriculture urbaine. Et donc là, on a très concrètement des terres agricoles qui vont disparaître sous des parcs. Donc il y a un paradoxe total dans cette situation-là. Les zones à défendre peuvent être situées dans des projets de grands barrages, de grands aéroports, mais aussi dans des petites terres agricoles qu'il s'agit de défendre là aussi. Alors soutenons l'azade patate ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada